Salut tout le monde c'est FreemanX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se refaire une petite vidéo sur les jeux mobiles puisque j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu dans l'épisode précédent que d'ailleurs je vais vous remettre juste ici. Et on est parti sur un autre jeu complètement différent du premier, c'est Assembly Line. Allez c'est parti ! Alors donc c'est parti. On va faire un petit récap déjà de toute l'interface du jeu. Donc en haut on a notre argent avec à gauche la flèche pour voir si on gagne de l'argent ou non. Donc pour l'instant je n'ai jamais réussi à perdre d'argent mais théoriquement c'est possible. A droite combien je gagne ? Alors je ne sais pas si c'est exprimé en combien, je pense que c'est en minutes mais je ne suis vraiment pas sûr de moi pour le coup. Ce n'est pas très bien expliqué pour ça et je reviendrai là-dessus. Je pense qu'il y a des trucs à améliorer sur le jeu mais bon, je ne peux pas communiquer avec les développeurs du jeu malheureusement. En bas nous avons donc tout ce qui va nous servir pour installer les appareils, les machines en l'occurrence. Donc on a par exemple le starter qui sert à envoyer les ressources primaires. On a ensuite le seller qui permet de revendre ces objets et de revendre en général. Le roller qui sert à, c'est un tapis roulant tout simplement. On a le wire drawer qui sert à faire des fils dans le matériau qu'on choisit. Ensuite, nous avons le crafter. Le crafter, lui, sert à fabriquer des objets avec des matériaux bruts. Et voilà, je vais déjà vous expliquer juste ça. Après, c'est compliqué tout le reste. Voilà. Ensuite, on a un petit truc pour supprimer les objets qu'on a déjà placés. Ceci, il nous sert à faire tourner. Alors, on va faire simple. Je vais mettre un seller. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sert à vendre. On a ça qui permet de tourner les objets. Et ceci qui permet de les déplacer. Ensuite, nous avons l'écran des upgrades. Donc toutes les améliorations qu'on peut faire pour gagner plus d'argent, donc réduire les coûts de fonctionnement des appareils. réduire leur temps d'apparition, enfin leur temps de traitement en fait. Ce qui va permettre par exemple de faire sortir des crafters plus vite tous les objets qu'on fabrique. Ensuite, nous avons la possibilité sur cette touche-là de débloquer une plus grosse partie de l'usine. Nous avons ensuite toutes les blueprints, donc toutes les recettes qu'on va pouvoir fabriquer, tous les appareils qu'on va pouvoir fabriquer, que ce soit des circuits, que ce soit des processeurs, enfin il y a vraiment énormément de choses dans ce jeu qu'on peut fabriquer. Et il faudrait vraiment tester un petit peu tout pour voir ce qui est rentable ou non. Et la dernière petite icône en bas à droite sert à voir toutes les lignes d'assemblage qu'on a au total. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous montrer celle que moi j'ai faite. On va commencer par la 2. Alors là, ça peut vous paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Je vous montre un petit peu. En gros, le principe c'est que là je fabrique, sur toute la partie basse de l'usine, je fabrique des circuits imprimés. Ces circuits imprimés, vous voyez, ils sortent de ces crafters qui sont au centre, les trois au centre de l'écran. Ils fabriquent donc des circuits qui eux vont aller avec des blocs de diamants et des plaques d'acier, de fer, pardon, pour fabriquer des jackhammer. Alors les jackhammer, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, ça me fait penser, vous savez, aux soupapes de camions qu'on voit, les petites soupapes qui se ferment sur les pots d'échappement des camions. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est à ça que ça me fait penser du moins. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est qu'un jackhammer en anglais. Je n'irai pas voir exprès. Et donc, une fois que ça fabrique, ça les revend directement au seller qui est juste au-dessus. Je vais vous montrer aussi la première de mes lignes et la plus rentable de mes lignes de production. Donc ici, je fabrique des ordinateurs. Alors, ça fonctionne en plusieurs étapes. J'ai toute la partie, tout en haut à gauche en fait, qui fabrique des circuits imprimés et qui fabrique des circuits imprimés en fait ici. Tout à gauche là. Et c'est dommage, je ne peux pas vous les indiquer parce que ce n'est pas évident. Sur celui-là, je fabrique des circuits imprimés. On les voit sortir un petit peu là, vous voyez, c'est des sortes de petits trucs en couleur cuivre avec des petites papattes. C'est des circuits imprimés. Ensuite, ils viennent avec des fils de fer et d'autres fils de cuivre pour fabriquer une alimentation. Ces alimentations-là partent dans un autre circuit qui vont alimenter la fabrication générale. On va partir tout de suite là pour que je vous montre. Donc là, je refabrique ici des circuits. Ici, juste à côté, donc là et là, je fabrique des processeurs. Avec ces processeurs, je vais les emmener directement avec les alimentations. Alors, on va suivre le chemin. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Plus simple, je ne sais pas. Et donc, ils vont suivre petit à petit le chemin pour rejoindre les alimentations et fabriquer en bout de course, ici et ici, des ordinateurs. On va les voir sortir au bout d'un moment. Normalement. Voilà, il y en a un qui est sorti en bas là. Et donc, voilà. Donc, pour le gros du principe, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on est reparti. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déjà commencer par supprimer le seller que j'ai mis. On va mettre ensuite un starter. Hop, on va même en mettre deux parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va partir sur la fabrication. Je vais vous montrer tout simplement la fabrication d'un circuit électrique. Les circuits électriques, donc, ils sont composés, comme on peut le voir, de deux fils de cuivre et un bloc d'or. Alors, ce qu'il faut qu'on sorte, c'est donc ici, on va couper la ligne de production déjà, voilà. Alors, du cuivre ici, du cuivre ici. On va fabriquer, on va mettre des wire drawers qui servent donc à faire des fils de cuivre, voilà. On vérifie toujours l'orientation, donc là, on est bon. Ils sortent des starters, ils passent dans la machine. Ensuite, on va mettre des rollers, hop, 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 et ici également, voilà. Ensuite, on va remettre un starter qui va lui envoyer un bloc d'or. Alors, on va changer tout de suite l'orientation, hop, 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 voilà. Alors, on va mettre au bout de ça un crafter, hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans l'autre sens parce que vous allez voir, vous allez chercher vraiment à aller au plus compact possible. Parce que c'est un jeu qui va vite, vous voyez, la zone, elle est grande mais sans l'être. Quand on va fabriquer des appareils qui vont être très complexes, la place va être très rapidement limitée. Donc, on va chercher à compresser au maximum. Au début, on va faire des trucs, vous allez faire des trucs énormissimes. Et puis, vous allez vite vous rendre compte qu'il va falloir viser le fait compact des machines. Donc, voilà, on va mettre ensuite à la sortie un seller, hop, voilà. Donc, lui, on va lui faire fabriquer des circuits, hop, là, on va mettre du gold, hop, et on va lancer la machine, tout simplement. Donc, là, on a deux blocs de cuivre qui sortent, qui fabriquent des fils, des fils de cuivre, pardon, les blocs d'or qui vont se balancer dans le crafter avec les fils de cuivre. Et donc, à la sortie, il me sort un circuit qui, lui, va me servir pour énormément de choses, tout ce qui est informatique, tous les trucs qu'on va pouvoir fabriquer. Vous voyez, moi, j'ai débloqué quelques trucs déjà. Par exemple, le processeur. Le processeur, il faut absolument des circuits pour faire le processeur. Il faut des circuits aussi pour faire les alimentations. Donc, il faut même des circuits pour le jackhammer. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui demandent des circuits électriques. C'est vraiment la base du jeu. Donc, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, j'espère que je vous aurais fait découvrir un jeu. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire des jeux mobiles. En tout cas, je suis très satisfait de la dernière vidéo. Elle a super bien fonctionné. Et donc, c'est pour ça que je continue, d'ailleurs. Et je pense que je vais pouvoir continuer pas mal les jeux mobiles. Puisque je suis quelqu'un qui essaye vraiment beaucoup de jeux sur mobile. Il m'arrive des fois de télécharger deux voire trois jeux par jour. Quand je ne sais pas quoi faire. Et donc, du coup, ça va me permettre de partager un petit peu mes expériences sur ces jeux. Qui sont des fois juste géniaux. Mais qui ne sont pas forcément le top classement des jeux sur Android. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains jeux, franchement, on peut passer à côté. Et au final, ce sont des très bons jeux. Et je pense qu'il y a certains jeux, franchement, qui mériteraient d'être plus connus. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501